... Yannick Moreau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues rapporteurs, chère Annie Gennevard et chère Bernadette Laclay, chers collègues, moi je voulais simplement, en tant qu'élu du littoral, non pas de la montagne, je suis élu d'une commune littorale vendéenne dont le seul mérite est d'avoir une butaski au sein de la forêt d'Uner qui surplombe la mer, mais nous ne désespérons pas de relever un jour du statut des communes de montagne. Néanmoins, votre travail m'inspire, parce que je note avec plaisir la qualité du travail partenarial qu'il y a eu entre les parlementaires de différentes sensibilités, aux côtés de votre ministère, monsieur le ministre, pour arriver à pallier les difficultés spécifiques des territoires de montagne. Et ce travail transpartisan, ce travail dans l'intérêt général, inspire l'élu du littoral que je suis, et j'aimerais qu'à l'avenir et à quelques jours du Congrès des élus du littoral, les élus du littoral français sachent faire preuve de la même solidarité pour défendre nos spécificités et pallier, nous aussi, les difficultés spécifiques à nos territoires maritimes. A quelques jours, simplement, aussi, du Congrès, je voulais, monsieur le ministre, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour me faire le porte-parole des présidents de communautés de communes et de communautés d'agglomérations de France, qui vont naître dans quelques semaines, au 1er janvier 2017, pour vous dire que nous sommes impatients de connaître l'évaluation du soutien de l'État, de l'encouragement financier de l'État, dans nos projets de communautés de communes et de communautés d'agglomérations nouveaux, parce qu'effectivement, l'État nous a encouragés à mutualiser nos moyens, mais aujourd'hui, au moment où nous devons dresser des budgets prévisionnels, nous manquons d'informations pour bâtir nos projets de budget, et nous comptons non seulement sur votre encouragement moral, monsieur le ministre, mais aussi sur votre encouragement financier, en espérant que les métropoles n'ont pas puisé tous les subsides destinés aux territoires de montagne, mais aussi littoraux et ruraux de France. Merci de votre attention, bravo au travail des rapporteurs pour cette loi à montagne, que nous enrichirons progressivement, les uns et les autres, au cours du débat, et merci pour le travail qui a été produit. Monsieur le député Yannick Moreau, Oui, on s'est travaillé ensemble, c'est bien, dans ce beau pays de France qui reste quand même quelques lieux où l'on puisse, dans la sérénité et dans la tranquillité, comme cette audition de cet après-midi, parler de nos sujets, essayer de s'inscrire tous en positif au lieu de s'affronter par principe laissant l'essentiel aux vestiaires pour utiliser l'accessoire, le conflit permanent dans la vie politique française, ce qui, en ce qui me concerne, me désole. Bon, je vais d'ailleurs, puisque vous avez évoqué votre congrès, venir m'exprimer devant vous, au congrès du Touquet, la semaine prochaine, je crois, je crois que c'est la semaine prochaine, pour parler de la loi montagne, bien naturellement, puisqu'ils viennent d'Anou, moi je vais dire aussi, mais il se trouve que le littoral, c'est aussi l'aménagement des territoires et que je travaille aussi beaucoup avec les élus du littoral. Je vous encourage à regarder, pour le littoral, ce qui vient d'être décidé pour la région Occitanie, où un plan littoral a été mis en place, où, entre l'Etat et la région, où des personnalités de très haut niveau ont été nommées par l'Etat pour ce plan littoral, et c'est Potsenbrac, l'architecte et son épouse, qui n'est autre que celle qui s'occupe de la COP21. Comment ça s'appelle-t-elle ? Ah, j'ai perdu le nom. Mesdames et messieurs les députés, la commissaire générale de la COP21, qui a fait du si beau travail. Voilà, tout bien et un. C'est pas son épouse ? Ah bon, je croyais. Ils se marieront peut-être à cette occasion. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Vous avez le fait de me le dire plus doucement. En tout cas, voilà, c'est quand deux personnalités de très haut niveau qui ont été nommées, et qui ont un lien avec la région, donc ça peut en inspirer d'autres. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501